Générique ... Madame, Mademoiselle, Monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Deuxième journée de vive tension sur la route de l'aéroport. Les ouvriers de la Société Nationale des Parcs Industriels Sonapi ont de nouveau manifesté dans le but d'exiger du gouvernement une augmentation du salaire minimum. L'Église catholique est prête à jouer le rôle de médiateur afin de faciliter la résolution de la crise politique que connaît actuellement le pays. L'annonce en a été faite par le porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti CEH, le père Louis-Jer Mazine. 10 000 compteurs prépayés sont déjà installés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. C'est ce qu'a fait savoir le directeur général de l'EDH, Jean-Hérol Moreau. Les ouvriers de la Société Nationale des Parcs Industriels Sonapi ont de nouveau manifesté ce jeudi dans le but d'exiger du gouvernement une augmentation du salaire minimum. Les protestataires ont érigé des barricades de pneus enflammés et ont mis de grosses pierres au milieu de la chaussée, ce qui a paralysé la circulation pendant plusieurs heures au niveau de ce tronçon très fréquenté. En réaction, les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires qui exigent 1 500 gourdes de salaire minimum. Les ouvriers menacent d'intensifier leur mouvement la semaine prochaine si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Depi trois ans, pa gen ajustement salaire, pour des exercices fiskal yo, à savoir, de la nekipasyon, taux inflasyon li avouazine environ 50% et chante de la vie yo, nou konstate jodi yo bezwe 110 goud pou gen un dola amerikén. Tenan kont, patron yo, yo gen kontra yo se yon dola, yo fe benefis sou chak dola ki yo chanje. Nou te konstate l'Etat, li pa gen fe anye, pa gen CSS depi trois ans, nou di se yon sityasyon spesyal ki mande yon desisyon spesyal. Se nan optik sa, nou te fèr dejouni mobilizasyon yo, nou kapab di kire isi, menm si gen an pil viktim par apor avek brutalite polisier yo, et yer pou juli yer la salman, nou te genyen 13 ouvriye ki te pren gaz, ki te tombe en Roma, nou te ale oufakma avek yo, nou te fèr suivi neseser pou yo. E kom jodi a, te genyen yon lot jounen manifestasyon ki fini, menm si genyen la polis ki bay an pil an pil gaz, me a chak fòa e yon bay gaz, nou replie, nou remobilize, e nou tounen nan la ouya, nou kapab konstate, depi 6 h di maten, ou ta oufakma li menm ni te paralize par apor avek mobilizasyon ki ouvri yon ta fèr. E nan sou si sa, nou te fini, nou te konte virè, ka fòa oufakma, menè na vri fè nan zon, ta e zon pou nou alrive ka fòa oufakma, la polis repouse nou, avek a pil be gaz, se travaye kap manifesté, se brej 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 ou gen an men, ou pa gen ayen, ou pa gen rezon pou ke ou tap masakre nou an bagaz. E san an optik sa, nou bay modod la, nou di, sete de chou ke nou tap fèr, de chou ali menm ni termine, nou mandè pou exekitif la, pran on desisyon spesyal pou soti yon arrete, pou fixe sa le minimum nan a 1500 goud, pou pibisi pou nou jouni trafaye, huit et dan, nou te kamane pi plus, nou pa exageré, yo kabano min se, e 1500 goud, e zisi week-end nan, se bagen, a jiste man saler, yon arrete ki fixe sa le minimum nan, se bagen, ansamme me zi d'accompagnement social yo, bat a e la ligue dal kare, sa a xo te fète, yaya jodia, se troa ket la, cha e la ligue m'n i der. – Les négociations entre les tenants de l'accord de Montana et ceux des autres accords avancent selon Ginette Chérubin, membre de la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Un consensus politique a été trouvé avec les signataires du peine, du gré et de solide, a-t-elle révélé ce jeudi pendant la chronique le point à laquelle elle était invitée. Un document de travail sur les modalités de fonctionnement du collège présidentiel a été élaboré, explique-t-elle. – Comment aller au pouvoir ? C'est vous qui pouvez nous accompagner pour aller au pouvoir. Nous autres qui sommes à l'avant de la scène, dans l'UBSA, nous cherchons à négocier, comme on a toujours fait dès le début. Nous avons écrit au premier ministre, nous avions déjà rencontré le premier ministre d'ailleurs, et nous avons continué à écrire au premier ministre. Mais maintenant, tout le secteur qui travaille avec nous, c'est pour eux, même ils disent que ça a fait, ça a l'air. Donc, pas qu'il y a des réponses que la population, pas qu'il y a des moyens que la population utilise, il y a des réflexes qui vont changer dans le pays. Donc, tous ces recours-là, la population est là avec nous, et après aller vers ces recours-là. La seule chose, nous ne voulons pas de violence. Nous sommes de la non-violence. À part la question de violence, on emploiera les moyens qu'il faut, la population haïtienne elle-même. qui se retrouve dans l'accord de Montana, et les autres qui nous rejoignent au fur et à mesure, ils feront ce que de droit. Ces pays n'ont pas les larves, ces pays n'ont pas les autres. Négociation n'a pas avancé. On ne connaît que déjà, nous avons une négociation qui aboutit avec PEN, et PEN c'est un regroupement de partis. Et avec le GRE également, on est en train de négocier avec Solide, par exemple, qui est un autre groupe de plateforme. et nous avons eu que le Premier ministre au CSPJ, nous sommes en propos à l'aide du Sénat. L'accord de Montana dit, prévoit des négociations. Donc, comme je vous dis, on négocie avec tous les acteurs. L'acteur qui est au pouvoir est un acteur majeur. Et voilà, pourquoi on négocie avec eux ? Et mieux que cela, dans le consensus politique avec PEN, vous connaissez, vous avez entendu parler du collège présidentiel. C'est une modalité obtenue dans le consensus politique avec PEN qui prévoit la présence d'un représentant du parti au pouvoir. Selon le consensus, le collège présidentiel est constitué de trois représentants qui viennent de Moune-Kissi. Un consensus là, vous voulez, pas vrai ? Donc, il y a un représentant de Montana lui-même. Et selon le consensus que nous avons avec PEN, le président, etc., le Premier ministre Montana a choisi exactement ce que nous avons prévoit à l'accord. C'est ce qu'on a fait. D'accord ? Donc, ça, c'est le représentant du groupe de Montana. Il y aura un représentant du groupe PEN. Il y aura un représentant du parti au pouvoir. Les deux acquis déjà, nous déjà travaillons, nous-mêmes, nous faisons un travail et PEN déjà pour le travail pour désigner un représentant. Pas là, le collège présidentiel. Le pouvoir n'est qu'il n'est pas qu'on réponde. Et il y a deux l'autre. Nous ne devons que deux l'autre sortent dans la société civile là pour nous bien équilibrer le collège présidentiel là. Parce que quand même, nous-mêmes, dans Montana, même si il y a une grande partie de la société civile là qui l'a donné, mais il y a aussi des partis politiques. Environ 80 partis politiques, n'est-ce pas ? Et donc, par rapport à Montana, par rapport au PEN, qui lui-même, c'est surtout parti politique, nous ne voulons pas qu'il y ait des équilibres dans le collège là. Et que, si vous voulez, la présence des partis politiques est trop lourds. Et c'est pourquoi, pour équilibrer le pouvoir aussi de ces partis politiques, il a donné la majorité. Au suivant. Donc, ce qui fait que nous-mêmes, nous pensons que la société civile là, nous devons envoyer de l'autre monde pour compléter le collège là, de sorte que tu aurais un meilleur équilibre. Nous ne voulons pas qu'il y ait tiré les ficelles, ni qu'il y ait l'autre dans le BSA. Ah, toute barre est faite par consensus, toute barre est faite à partir des secteurs de BAS. – Qu'est-ce qui a été dégagé en consensus ? – Et donc, justement, il y a un document de travail entre ceux qui ont déjà signé ce consensus politique, donc le Montana, l'équipe de Montana, le PEN, le GRE, il y a déjà un document de travail sur les modalités de fonctionnement du collège présidentiel. Donc, ce document n'est pas encore officiel, pas l'eau de lit, mais il est en cours. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qu'à dire, mais ça a pris au frère, c'est en consensus ce que ça définit. – La conférence épiscopale d'Haïti, CEH, serait ouverte à la proposition de la commission de recherche d'une solution haïtienne à la crise. Comme une main tendue, le père Louis-Djer Mazil, porte-parole de la CEH, laisse la porte ouverte aux acteurs de la crise et se dit prête à s'offrir comme médiateur pour aider à trouver une solution. Suivez les explications du père Mazil. – Mais l'expérience passée de l'Église dans ce domaine a fait que les évêques sont devenus prudents quand il s'agit de prendre la direction de la médiation. Je dois vous dire que récemment, ils n'ont pas envisagé cette possibilité. Il n'y a pas eu une réflexion là-dessus. Donc, peut-être que s'il y a une demande, ça forcerait. l'Église a réfléchi et a donné une réponse. – 5 avocats ont été tués depuis le début de l'année et bien d'autres ont été enlevés. La profession d'avocat est très menacée selon certains hommes de loi. Interrogés par Métropole, ils fustigent le comportement des autorités étatiques qui, selon eux, ne font rien pour garantir leur sécurité. Et par ailleurs, ils dénoncent le laxisme des autorités gouvernementales en ce qui concerne la délocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Suivez ce reportage de Rudolphe Pierre-Louis. Les invocats du pays, peu importe leur juridiction, sont, semble-t-il, dans le collimateur des individus armés. Un tableau inquiétant et qui suscite de nombreuses interrogations, notamment, quelles sont les causes de cet état de fait. Maître Yvon Ambroise a une idée qui paraît tout à fait logique. Un avocat doit être libre pour exercer son métier, surtout dans sa prise de décision. Dans une affaire en justice, il y a toujours une partie gagnante et une autre perdante. Mais depuis des lustres, celle qui perd la partie a d'autres voies de recours, poursuit-il. parce que les gens qui sont venus à la justice, ils sentent l'autre et ils vivent chaque jour. Chaque jour. Et ils se sont venus. Et l'avocat qui mourit, c'est parce que ça a eu mouri. Parce qu'à fin faire un dossier, quelques temps après, on a eu mouri. A cause des dossiers, a eu fin faire, la justice sortit décision avec le client. et puis donc, l'autre, il y a même qui s'est parti des faillants, il choisit l'autre voie. Un pays ne peut pas vivre comme ça. Depuis le début de l'année, plusieurs avocats sont tombés et différentes causes peuvent être à l'origine de ces crimes. Certains évoquent même des règlements de comptes. Cependant, pour une raison ou pour une autre, rien n'explique pourquoi l'insécurité frappe de plein fouet les hommes de loi, souligne Maître Lener d'Orvilliers. Ce n'est pas une question d'avocats seulement qui sont victimes. Il y a des gens de toutes les catégories sociales du pays qui sont victimes, particulièrement les avocats qui sont frappés. Pour nous, en tant qu'avocats, nous exerçons une profession libérale. Mais dans sa libéralité, nous ne sommes pas protégés totalement par l'État. Tandis que l'État devait être un État protecteur. La peur, comme pour les simples justiciables, ne fait qu'augmenter chez les avocats. Actuellement, avant de traiter un dossier, un avocat doit tenir en compte des risques qui l'encourent. La liberté d'exercer le métier n'est plus, regrette Maître Ferriel Lendor rencontré au barreau. Il en rejette la responsabilité sur les autorités étatiques. Nous constatons que la situation est dégénérée. La situation d'hier, avant de tomber, tout le monde a tombé dans le pays, nous demandons d'abord que si les gens qui entèrent l'État, d'abord, ne prennent la responsabilité, qu'ils d'abord aient place à ceux qui sont capables. Des démonstrations violentes qui affectent à tous les niveaux le corps des avocats sont préoccupantes. Maître Boulos Dorime n'y va pas par quatre chemins pour dénoncer le crime dont son confrère a été victime ce mercredi à la rue des casernes. Jénéralement, ce qui se passe est incroyablement et paradoxalement. Donc, l'insécurité est envahée. Nous même, nous avons regardé l'endroit où il y a ou bien des milliers dans une zone qui ne se sentent pas confortables. Parce que la zone est vraiment paradoxalement paralysée. Donc, nous avons regardé dans la zone dans la, regardez pour l'image qui n'est pas bon. Rencontrés sur la cour du tribunal de première instance de Port-au-Prince, des avocats n'ont pas caché leur frustration par rapport à leur confrère qui ne cesse d'être victime. Pas plus tard qu'hier, un avocat est sorti blessé et au moins deux autres personnes ont été tuées par balle au centre-ville. Et d'après l'avocat Maître Arnel Rémy, depuis le début de l'année jusqu'à présent, au moins cinq avocats sont tombés sur les balles assassines que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Une situation selon des avocats qui estiment qu'ils ne sont pas confortables dans l'exercice de leur profession. Mais la grande question qui ne reste pas d'autre, c'est bien d'où provient l'origine de cet inconfort. Et les sites du Lassin et Rudolphe-Pierre-Louis pour Télé Métropole. Les responsables de l'EDH veulent rationaliser la distribution du courant. 10 000 compteurs pré-payés sont déjà installés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, a fait savoir par le directeur général de l'EDH. Lors d'une intervention exclusive accordée à Métropole ce jeudi, Jean-Hérole Moroz a fait savoir que l'institution veut permettre à ses abonnés de faire une gestion rationnelle de l'électricité qu'ils consomment. Cela permettra aussi à EDH de se rentabiliser, a ajouté le responsable qui en a profité pour annoncer la distribution prochaine de 60 000 autres compteurs pré-payés. Suivez cette interview réalisée par Chella Louis-Joseph. Bon, ce n'est pas que ce n'est pas qu'il n'y a pas de courant. Nous avons des moteurs qui sont là, nous avons des employés qui disposent de la courant, mais nous avons des problèmes d'alimentation en combustible pour la centrale. La centrale est actuelle avec un seul groupe sous trois. Là-bas, il y a 17 MW. 17 MW sont capacités de près de 54 MW. parce que l'OABC dans la Ligue n'est pas qu'à joindre une quantité de puissance que nous besoignons. C'est un. Nous avons différentes centrales comme un KF1, un KF2, un KF3. Pour un KF1, par exemple, pour un KF1, toute centrale est à l'arrêt. Toutes les centrales sont à l'arrêt dans un KF1, les centrales sont à l'arrêt aussi dans un KF2. Je donne ça là. Je l'arrêt dans un KF1, je l'arrêt dans un KF2. A cause de panne, une panne récurrente, c'est que je choisis pour un KF1 parce que je dépasser leur préfet service déjà pour un KF1 parce que si nous continuons à exploiter l'Obskazé, donc je choisis KF1. La troisième centrale qui est KF3, qui est une nouvelle centrale qui est nous et qui fait un KF1. KF3, la consommation de carburant est tellement excessive que je fais le marché, mais si je fais le marché de l'État trop bas, de l'État trop bas, donc je fais le marché où je fais le besoin de l'appointe. Donc, comme je dis à l'an d'autres médias, je fais un choix stratégique pour faire alimentation de façon rationnelle. D'abord, je commençais à alimenter le circuit industriel, commercial pendant la journée. Je suis capable d'essayer d'augmenter le revenu. Et puis, le cycle résidentiel, je commençais à alimenter à partir de 6h du soir. 6h du soir, je fais par tranche de 5h. Autatif. Je fais un cycle de 4h plus. Mais je dis que ce sont moyennes que je fais de 5h par jour. Pour qu'il y ait 5h, d'abord, avec la baisse de pélègue. Baisse de pélègue, je fais assez de puissance pour m'alimenter tout pour nous. On est doux, donc je suis obligé à utiliser thermiques. Le m'utilise thermiques donc on connaît comme moi dans ce gaz. Et j'aimerais que la de pour que le gaz monte, le dollar monte sur moi. Je dis que la dépense de la coûte pour que je paye 8h du temps, 12h du temps, 16h du temps, 20h du temps, 40h du temps. Effectivement, l'Etat aide. Mais moi même, je tourne avec mon stratégie de faire de tuer l'Etat. Donc, c'est ça que je choisis pour diminuer ce nombre de l'alimentation. Le pélègue pour entrer, je vais augmenter le nombre de l'alimentation. Je vais gagner assez de puissance pour me payer plus que 5h. Je vais payer 8h ou 4h de 12h. Comme je dis, je vais faire une démonstration. Pendant quelques années, je vais augmenter le nombre de l'alimentation carrément. Mais je vais écouter pile. Donc, je vais entendre avec le gouvernement que je vais diminuer ce nombre de l'alimentation. Je vais augmenter le pélègue pour l'alimentation. Bon, c'est la stratégie d'alimentation. Et, bon, la saison plus vieuse normalement est supposée commencer à partir d'avril. Avril, mais comme vous avez regardé l'an d'eau et l'eau a commencé à faire de tout petit. On est là pour qu'il tombe l'autre joueur. on va essayer qu'on y a m'a commencé à jouer. En ce qui a été à un acteur prépé de l'adresse de l'adresse de l'adresse combien vous avez déjà distribué et netisé? initialement, le projet a fait pour 70 000 compteur. On est capable d'avoir un peu plus de 250 000 abonnés que je a besoin de payer. Le projet a fait 70 000 compteur et l'adresse installé 10 000 déjà. Alors, l'administration avant l'adresse installé 10 000. Dans 10 000 ou même le m'tour il y a peut-être deux mois, nous avons réévalué le projet et nous avons un peu de l'adresse dans le projet dans le mode de l'opératoire. Donc, ça fait que pendant l'adresse de l'adresse de l'adresse et nous avons une commission pour qu'il y ait un rapport avec le film pour installer le compteur. Pour qu'il y ait un rapport sur le même qu'il y ait un feedback sur le déjà. Les clients ne sont pas avertis. Ils ne sont changés les compteurs, les clients ne sont pas connus, les clients ne sont les bons matins et ils ne sont pas en courant. Et le là, ils ne sont pas de l'adresse et les compteurs qui ont les limites de l'adresse de l'adresse. Ils ne sont coupés. Donc, au commencement, ils ne sont pas de l'adresse pour nous crédit sous le. Ils ne sont pas de montrer et faire de l'adresse. Maintenant, ils ne sont pas de l'adresse. Ils ne sont pas achetés pour 1000 gout ou achetés pour 1000 gout ou achetés pour 2000 gout ou achetés pour 2000 gout et ainsi de suite. Mais ils l'ajout mais ils l'ont gant. Avantaj qu'ils gagnent pour EDH c'est qu'EDH n'est pas venu à crédit encore. Même les gens avec et digital même les gens n'ont pas de l'adresse ou achetés pour et puis le parti. Donc, ils ne sont pas de l'argent pour le projet et ils ne sont pas corrigés. Je pense que d'ici fin mois de février parce qu'il y a 60 000 gout pour entrer encore. Donc, il y a un gout qui a commencé et il y a l'outrance. Il y a quelques zones qui prennent déjà. Jujimichel prend, Odelma prend et comme je dis 10 000 seulement. Si on essaie qu'ils font le public la fin comprenne ni bien parce qu'il y a une campagne de marketing qui ne sont pas faites, il y a un gout de publicité parce que la publicité n'est pas très. Mais en fait, il y a 10 publics exactement 50 pour payer. Donc, les gens qui sont contents pour payer 100 000 droits c'est les gens qui louent les gens qui payent. Les gens qui prennent avec un coût. Ils prennent et quittent les comptes. Ils viennent avant et qu'ils prennent levé compte et qu'ils débranchent les clients et qu'ils débranchent les comptes sur leur pape. Et nous prenons l'application sur le téléphone qui cliquent sur les comptes et qu'ils sont exactement les comptes sur 10 000 gout hier par exemple 300 gout et qu'ils ça. Et puis on contrôle la consommation plus bien. Plus vous mettez l'akary alors vous ne connaissez si vous êtes capable de faire l'interactif. Ça veut dire que si vous mettez ventilateur ou mettez recondition ou tout le bas sur l'akary vous supposiez que l'argent descendre. Vous supposiez que l'ab descendre. Vous connaissez que l'on dit ça c'est ce qu'il veut pour montrer l'interactif. L'organe tout consommation l'akary vous connaissez pour retirer un peu. Parce que quand il y a là étant donné que c'est post-pay mon est au bout de tout s'en vlètre. Et vous n'êtes d'être sous ainsi ou de form non. Eh bien non. Eh bien c'est ça n'a géré là tout. Parce que c'est qu'il y a les autres qui fait là vraiment. Dans compteur prépaire nous n'étrions d'être avant et puis nous pas virer d'être là sur compteur prépaire. Non. Pardon non nous pas annuler. Nous frise lui. Nous mettons équipe quand même qui pou faire des rappels à que nous nous devons c'est certain que nous avons des difficultés parce que nous nous avons un type de compteur prépaire et je paie l'ancien d'être là mais nous avons des mécanismes pour récupérer d'être ça parce nous avons des d'argent d'eux. Oui c'est presque ça. Il commence déjà? Il commence Il commence . Nous avons 10 mille installés déjà. 70 mille alors la première phase 70 mille mais nous même objectif pas nous c'est rivet à 250 mille Mais pour expérir ce que nous fait déjà qui c'est que les agents comme produit sur les musulmans ? Eh bien ouais mais justement vous couvre même 100% t'avais dit que c'est ou acheter ou tout paye déjà soit consommer d'au bill c'est parce que EDH difficulté que c'est ça que j'aime là des fois je n'ai pas pas pour acheter gaz parce que j'aime tout pour que j'aime et n'ai pas payé et je n'ai pas payé pour que renflouer moi comme j'aime les centrales consommer gaz régulièrement pour acheter l'Etat parce que j'aime qu'il est dans le noir mais là maintenant si on choisit dans le noir il n'y a pas de problème parce qu'on n'y pas payer ou pas courant et oui quand le pays a le pays a problème de facturation mais dans le pays y'a pas problème de facturation est ce qu'on peut rentrer dans le restaurant ou pre manger pour dire que j'ai payé au demain parce que j'ai choix pour manger parce que j'ai besoin de non eh bien post paiement c'est parce que on a besoin de ou et c'est pas client qui client des clients qui ont habitué pour louer ou mais la même d'eau au niveau même l'état il nous a dit que il n'a payé l'autre mois mais l'autre mois mon problème l'autre mois qu'il m'a acheté pour moi donc ça fait que c'est c'est une question de choix si tout monde est d'accord on peut payer quoi l'autre au pays là en fait il va la vente et qu'on a payé eh bien ou pas ou pas avec d'ici c'est la com les tégés post piment et d'après mes business n'a acheté vous 4 pour 1000 goods et 1000 d'a fini pour parler comme ça allo 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 tout s'offrir au courir à l'acheter quoi eh bien c'est presque même genre il va fonctionner moi même m'a imaginé quand il y a qui côté m'a mettait points est-ce que c'est 4 prépa m'a mettait est-ce qu'il y a un tout côté pour le monde capable de faire ça c'est obligatoire c'est pas obligatoire c'est pas forcément pour se vous savez que vous consommez si vous d'accord pour payer n'est pas obligatoire mais si vous d'accord que vous m'a consommer pour payer eh bien donc il n'est pas obligatoire vous de vous d'accord voilà la boucle est bouclée merci de nous rester fidèles et à la prochaine même heure même chaîne à la prochaine